Bonjour, je m'appelle Sébastien Dominique, je suis chirurgien urologue à Paris. Aujourd'hui, je vais vous parler des différentes eaux dans le cadre des patients porteurs de calculs rénaux. Une des principales questions que me posent les patients en consultation est quelle eau dois-je boire ? Il faut savoir que la réponse est « ça dépend ». En effet, en fonction du type de calcul que vous avez, on va vous conseiller tel type d'eau ou plutôt tel type d'eau. Au-delà du type, il faut savoir quand même que la quantité prime. Il est important de s'hydrater massivement et si un jour, vous n'avez pas accès à l'eau qui vous a été recommandée par votre médecin, il ne faut pas hésiter à se reporter ponctuellement sur tout autre type d'eau à votre disposition. En gros, il existe trois types d'eau. L'eau du robinet, qui peut être consommée en général sans aucun problème, sans aucune limite, vous n'êtes pas obligé de filtrer cette eau du robinet. Certains patients préfèrent les passer dans des carafes filtrantes, d'autres non, c'est une histoire de goût, mais en termes de calcul, ça ne change rien du tout. Il n'y a aucun calcul pour lequel la consommation d'eau du robinet est déconseillée. Le deuxième type d'eau qui existe, ce sont les eaux minérales. Alors là, il en existe une grande variété avec des compositions extrêmement différentes. Et telle eau qui sera bonne pour M. Dupont ne sera pas bonne pour M. Durand. Le choix de cette eau vous sera donc proposé par votre urologue en fonction des caractéristiques de votre calcul. Par exemple, un patient qui a des calculs d'acide urique, qui n'a pas de problème d'hypertension artérielle, va se voir conseiller l'eau de Vichy. En revanche, un patient qui a des calculs liés à des taux de calcium trop importants dans les urines et qui mange déjà relativement salé, va se voir formellement contre-indiquer l'eau de Vichy. Donc vous voyez, aucune eau n'est bonne pour tout le monde. Quand on donne des eaux minérales comme conseil, on donne en général des eaux pas trop minéralisées. Souvent, les viands, la volvique ont ma préférence. Enfin, le troisième type d'eau qui existe, ce sont les eaux de source. Souvent, pour les patients dont les calculs sont dus à des taux de calcium trop élevés dans les urines, on va leur conseiller des eaux, là aussi, peu minéralisées. Et les eaux d'Auvergne tiennent la corde. Il s'agit par exemple de la Montroukou ou de la Vulcania, qui est un peu moins distribuée. Cependant, des eaux classiques, comme la Cristaline, font souvent très bien le travail. Enfin, pour des patients qui sont vraiment friands d'eau gazeuse, mais malheureusement pour lesquels leur urologue leur contre-indique les eaux minérales gazeuses, que ce soit la Vichy, la San Pellegrino, la Badois, la Perrier, sur quoi peuvent-ils se rabattre ? Eh bien, il existe une technique simple, les techniques de type Sodastrine, qui permettent de rendre gazeux l'eau du robinet ou une eau minérale plate. Certaines eaux gazeuses sont peu salées, donc peuvent être consommées, je pense notamment à la Salvetta. Tout cela pour vous dire, au bout du compte, qu'il n'y a pas une eau universelle. Le type d'eau et la quantité d'eau requise dépendent de vous, de vos antécédents, de vos habitudes de vie, et bien entendu de la composition de votre calcul. Mais c'est toujours un élément important et une question primordiale à poser à son urologue. N'hésitez pas à liker cette vidéo et à vous abonner afin d'être tenu informé des prochaines publications. Merci.